Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne Aujourd'hui on va se faire un petit tuto make-up Donc là comme vous voyez, je suis en mode totalement nude, j'ai absolument rien sur le visage mais un petit tuto make-up un peu particulier parce qu'on va surtout parler techniques, astuces, etc. Vous allez voir Alors pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne vous savez qu'il y a pas longtemps, enfin il y a quelques semaines, quelques mois maintenant je me suis constituée chez Inglot Cosmetics ma propre palette de fards à paupières, celle-ci puisque là-bas on peut constituer ses propres produits, en fait c'est vraiment génial et donc lorsque je me suis constituée cette palette Inglot Cosmetics m'a offert en fait un cours d'auto-maquillage et du coup j'ai utilisé ce bon la semaine dernière je suis allée faire le cours, donc franchement c'était génial normalement ça devait être une demi-heure mais moi je crois que je suis restée bien, enfin presque une heure et demie franchement c'était top, la conseillère était vraiment géniale du coup j'en profite pour remercier encore la boutique et puis la conseillère parce qu'on a vraiment passé un super 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 moment et du coup elle m'a livré plein de petites astuces, plein de petites techniques de professionnels en fait parce que Inglot c'est vraiment une marque pro à la base et j'avais vraiment aujourd'hui envie de vous les faire partager donc on a fait un make-up de A à Z vraiment, du teint jusqu'aux lèvres avec que des produits Inglot, produits crème, phare, pinceau et tout c'était vraiment génial, ça m'a permis en plus de découvrir encore plus la marque enfin vraiment c'était top 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 et donc elle m'a fait découvrir plein de techniques etc notamment en fonction des pores, des paupières tombantes et tout ça et j'ai envie de les reproduire avec vous aujourd'hui alors je vais pas évidemment vous parler de toutes les techniques qu'elle m'a données parce qu'il y en a plein, enfin la plupart voilà c'est des techniques comme je suis passionnée de maquillage que je connaissais déjà et du coup c'est des techniques ou des astuces dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos et tout là je voudrais vraiment vous parler de 5 techniques en fait que j'ai vraiment découvertes, que j'ai apprises et que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout donc on va y aller c'est parti alors comme vous vous en doutez je n'ai pas pu partir de la boutique sans rien acheter bien évidemment et en fait j'ai surtout acheté les 5 produits associés aux 5 techniques aux 5 nouvelles techniques que je vais vous montrer et bien écoutez on va y aller j'enlève mes petits bijoux parce que la première technique est liée au fond de teint donc je prends les désabîmés alors j'ai acheté du coup le fond de teint que la conseillère m'a appliqué pendant le cours du coup c'est celui-ci mais vous verrez tous les packagings en fait Inglot enfin moi je les adore ils sont vraiment noir et blanc, très sobre voilà chic, il n'y a pas de chichi c'est vraiment, on va à l'essentiel quoi et moi j'aime beaucoup ça ils sont vraiment, vous voyez comme ça alors chez Inglot ils ont 3 types de fond de teint donc il y a le premier c'est celui que je me suis prise c'est plutôt en fait c'est plutôt une BB CC crème un produit teint mais ça reste un fond de teint à couvrance légère à moyenne après ils ont le second qui est plutôt médium voilà couvrance vraiment médium et ensuite ils ont le Full HD où là on est vraiment sur de la haute couvrance mais moi c'est pas du tout ce que je recherche donc moi je me suis pris celui-ci qui est le fond de teint crème donc le YSM d'Inglot donc moi je me le suis pris en teinte en teinte numéro 66 donc ils font 30ml et vous allez voir le packaging vraiment on ne peut pas faire plus simple c'est à dire que chez Inglot ils vont vraiment à l'essentiel pour le coup des fois il y a des packagings comme l'essentiel de Guerlain comme ça qui au delà de la qualité du produit nous font acheter le produit parce que les packagings sont trop mignons quoi et là vous allez voir vraiment regardez le packaging c'est vraiment le tube tout simple on ne peut pas faire on ne peut pas aller plus à l'essentiel donc j'ai vraiment adoré ce fond de teint vous allez comprendre pourquoi et j'ai adoré la technique grâce à laquelle elle a appliqué le fond de teint je vais vous la montrer en fait généralement quand moi j'applique un produit teint que ce soit une bébé crème cc crème, un fond de teint etc je l'applique au Beauty Blender comme vous savez humidifié directement sur mon visage et là c'est pas du tout ce qu'elle a fait en fait elle a appliqué le produit au pinceau mais pas n'importe comment c'est à dire qu'elle avait un pinceau vraiment alors j'ai pas ce type de pinceau mais vraiment vous savez comme ça assez triangulaire et extrêmement plat en fait donc j'ai pas ce type de pinceau du coup moi je vais prendre mon Sigma le flat kabuki là le F80 qui est comme ça vous voyez qui est assez dense qui est surtout très plat qui est parfait pour appliquer les produits teints ils ont un choix là bas mais un truc de fou en terme de fond de teint mais je sais pas il y avait au moins si on compte les 3 types de fond de teint mais je sais pas il devait y avoir plus de 100 peintes c'était un truc de malade et donc je prends mon petit pinceau je vais appliquer le fond de teint sur l'ensemble de mon visage mais alors pas comme je peux faire d'habitude quand j'utilise pas mon Beauty Blender mais un pinceau c'est à dire voilà en effleurant en lissant la matière de l'intérieur du visage vers l'extérieur mais en fait ce qu'elle a fait c'est que en fait elle a tapoté partout 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 sur le visage donc on y va c'est parti vous allez voir qui prend un tout petit peu plus de temps que de lisser évidemment la matière mais vous allez voir le rendu franchement il est top enfin en tout cas là-bas quand j'ai fait le cours le rendu était incroyable hyper naturel donc vous voyez je tapote vraiment je ne fais que tapoter je ne vais surtout pas lisser la matière parce que l'idée en fait en tapotant c'est vraiment de faire pénétrer à fond le fond de teint dans la peau dans les pores par tout petit mouvement en fait un peu comme avec un Beauty Blender sauf que là c'est un pinceau bon mon Sigma là elle est poil un tout petit peu moins doux que leur pinceau leur pinceau ils étaient d'une qualité truc de fou quoi j'en ai pas acheté parce que j'ai déjà bien assez de pinceaux et j'ai acheté autre chose mais franchement c'était vraiment des pinceaux on sentait que c'était des pinceaux pro et alors ce qui est génial avec ces fonds de teint Inglot c'est que déjà vous avez 3 types de fond de teint donc vous pouvez choisir votre couvrance en plus ils sont modulables avec n'importe quel type de fond de teint et même celui que j'ai pris là vous pouvez avoir une couvrance légère une couvrance moyenne voire une couvrance vraiment plus importante si vraiment vous souhaitez une autre couvrance ça c'est top 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 on peut les travailler vraiment longtemps ça c'est super on peut bien les travailler pendant 5 minutes parce que parfois il y a des fonds de teint vous savez vous êtes obligé de les travailler tout de suite tout de suite sinon les matières se déplacent plus en fait celui-là on peut bien 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 prendre le temps voilà de travailler la matière et tout il sèche pas tout de suite il s'oxyde pas donc je n'oublie pas le cou bien évidemment mais ça c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement fluides en fait enfin en tout cas celui que j'ai pris moi là un peu comme l'essentiel de Guerlain vous savez il y a énormément d'eau à l'intérieur du coup ils sont super fluides hyper hydratants et à l'application c'est top on a vraiment enfin voilà il sèche pas du tout la peau et on a vraiment l'impression je vous dis qu'il hydrate notre peau en même temps donc ça c'est vraiment génial j'ai adoré le rendu vous allez voir ça fait vraiment effet seconde peau on ne dirait pas du tout qu'on a du fond de teint donc là voilà bon je pense qu'on est à peu près bon du coup j'ai fait vraiment par petit appotement et alors elle m'a dit ensuite ce que vous faites c'est que soit avec le même pinceau vite fait vous enlevez les petites traces de pinceau restantes mais bon là franchement il n'y en a pas quoi enfin elle en tout cas elle ne l'a pas fait il n'y avait aucune trace sinon vraiment vous prenez votre petit votre petit beauty blender humidifié comme vous avez l'habitude de faire et vite fait vous le passez sur votre visage j'avoue que je vais le faire quand même parce que franchement c'est pas nécessaire elle elle l'a pas fait elle l'a laissé comme ça et c'était très très bien mais c'est mes petites habitudes quoi j'avoue que franchement moi je suis toujours prenaise de nouvelles techniques nouveaux astuces et tout surtout quand c'est des trucs de pro comme ça mais j'ai du mal quand même à me défaire de mes petites habitudes donc là voilà je prends mon petit beauty blender humidifié mais bon c'est vraiment histoire de parce que c'est pas nécessaire pour moi je sais pas c'est dans ma tête c'est pour uniformiser mais alors que franchement y'a pas besoin alors non seulement j'adore le produit je vais vous montrer le rendu parce que ça fait vraiment effet naturel on dirait pas que j'ai de fond de teint les imperfections sont camouflées les taches aussi mais on voit toujours en fait mes petites taches de rousseur enfin on voit ma peau quoi moi c'est ça que j'aime c'est vraiment la couvrance légère l'effet seconde peau donc ça j'adore et je trouve cette technique du tapotement très 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 intéressante parce qu'en tout cas le rendu est magnifique et alors quand j'ai fait le cours j'ai gardé le make-up toute la journée et le soir rien n'avait bougé j'avais toujours le teint franchement au top quoi et donc je sais pas si vous verrez là la caméra le rendu voilà on dirait pas que j'ai de fond de teint même là sur les ailes du nez vous voyez c'est hyper propre partout quoi le front même le menton qui est aussi une zone un peu compliquée généralement enfin je trouve le rendu je m'éloigne un peu là je me regarde dans le retour hyper nature voilà vraiment ça fait pas du tout l'effet plâtre et tout donc voilà franchement j'ai adoré cette technique dites moi si vous la connaissez vous si vous l'utilisez cette technique parce que pour le coup moi je l'ai vraiment découverte c'est pour ça que je voulais vous en parler ensuite je vais mettre un peu d'anti-cerne j'ai poudré le tout parce que là il n'y a pas de technique particulière et je reviens vous montrer la suite alors moi j'ai appliqué mon anti-cerne le tarte le nouveau là que j'ai que j'aime beaucoup beaucoup donc chez Inglot ce qu'ils m'ont conseillé de faire en fait c'est d'appliquer l'anti-cerne mais ça c'est vrai que j'avais tendance à le faire partout en fait c'est à dire vraiment dans le creux ici là où la cerne est la plus prononcée en dessous bien évidemment mais aussi sur la paupière presque jusqu'au sourcil pour uniformiser toute la zone et comme ils ne mettent pas de base à paupière pour les phares chez Inglot vous allez comprendre pourquoi du coup le fait de mettre de l'anti-cerne ça permet de voilà ça sert de base à paupière j'ai poudré le tout donc avec ma petite poudre Huda Beauty en teint de pound cake on ne change pas une équipe qui gagne c'est mon je l'applique tout le temps tout le temps tout le temps en ce moment celle-ci et du coup voilà pour le rendu du teint pour le moment après je viendrai réchauffer mettre le blush et tout mais en tout cas moi j'aime beaucoup le teint là je trouve qu'il est vraiment matifié uniformisé les pores sont remplis on ne voit pas les imperfections voilà il donne enfin ça fait ça fait un teint en plus je trouve qui est vraiment lumineux quoi donc ça ça me plaît et voilà du coup on va passer à la deuxième astuce alors la deuxième astuce enfin la deuxième technique que j'ai découverte et que j'ai trouvé top elle concerne les yeux en fait et c'est notamment une technique vous allez voir qui permet d'agrandir le regard mais un truc de malade et notamment si vous avez comme moi là la paupière tombante c'est à dire la paupière fixe là qui tombe sur la paupière mobile presque jusqu'au bout ou alors si vous avez des petits yeux ou des yeux rapprochés par exemple enfin ce genre de choses ou tout simplement sans ces problématiques là particulières si vous voulez tout simplement agrandir votre regard du coup je vais utiliser ma palette une glotte tant qu'à faire donc en fait les fards une glotte ils sont tellement pigmentés enfin moi c'est les fards les plus pigmentés que j'ai jamais vu de ma vie il n'y a aucune chute et tout enfin c'est un truc de fou que du coup on ne met pas de base à paupière on n'en met pas parce que vous allez voir il n'y en a même pas besoin alors ce que je vais faire d'abord parce qu'en fait l'astuce elle est à la fin là on ne va pas se faire un make-up de fou et tout l'idée c'est vraiment de montrer la technique donc je vais utiliser vraiment 2-3 fards grand max voilà c'est vraiment on ne va pas l'idée c'est pas de se faire un super super make-up donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre ce fard là qui est tout en bas vous voyez qui est un orange un peu corail qui est satiné et alors celui-là je vais m'en servir de base je vais prendre mon pinceau MAC le 224S comme ça qui est applicateur et estompeur assez large je vais m'en servir de base et je vais l'appliquer un peu partout en fait celui-là c'est à dire je vais vraiment l'appliquer voilà paupière mobile paupière fixe je vais remonter quasiment jusqu'aux sourcils enfin pas tout en haut mais quand même bien assez haut pour agrandir le regard plutôt moitié externe et voilà et franchement regardez c'est un des fards les plus clairs de la palette c'est vraiment un fard de base qui est très très clair regardez on n'a même pas besoin de base à paupière regardez la pigmentation des fards et pourtant je vous dis il est super clair donc franchement pas besoin de base c'est pour ça qu'ils n'en mettent pas il n'y a aucune chute bon de toute façon tout ça je vous l'avais déjà dit n'hésitez pas à aller voir ma revue où je me maquille avec cette palette où je détaille un peu plus voilà la pigmentation la tenue l'application etc des fards parce qu'ils sont vraiment extraordinaires ce que je vais faire ensuite c'est que je vais prendre un second fard avec un pinceau un poil plus petit je vais prendre mon Sigma E25 pour le coin externe une couleur un petit peu plus intense parce que bon elle m'a dit évidemment la règle enfin de base c'est couleur plus claire vers l'intérieur de l'oeil et couleur plus foncée vers l'extérieur si on veut vraiment ouvrir et agrandir donc je vais prendre celui-ci là qui alors il apparaît un peu comme un rouge à la caméra mais en fait c'est plutôt un rouille avec des sous-tons rouges effectivement mais qui est mat et alors celui-là je vais l'appliquer plutôt moitié externe de l'oeil sur la paupière mobile et je vais le remonter au-dessus du creux de paupière puisque voilà quand on a la paupière qui tombe un peu l'idée c'est un peu de tricher quoi et de tricher un peu et d'appliquer du phare au-dessus de son véritable pli de paupière pour donner l'impression d'une paupière mobile en fait qui est plus grande et franchement j'étais assez contente parce que tous les astuces qu'elle m'a donné par rapport aux paupières tombantes parce que bon comme vous vous en doutez on en a vachement parlé quoi et bien la plupart je les connaissais je les connaissais sauf celle que je vais vous montrer là justement que j'ai trouvé super intéressante du coup je me suis dit ça va je m'en sors pas trop trop mal quoi du coup j'étais vraiment j'étais vraiment contente mais bon tous les conseils sont toujours bons à prendre regardez celui-là quoi j'ai passé un coup de pinceau regardez la pigmentation du truc quoi là quand je me regarde dans le retour sans zoom sans projecteur sans base sans rien voilà je crois que l'oeil parle de lui-même là voilà pour ces deux phares je vous montre un peu ce que ça donne le dégradé il y a simplement deux couleurs c'est tout mais je trouve que c'est déjà c'est déjà assez pigmenté pour moi pour un make-up du quotidien et tout c'est déjà pas mal alors on va passer à cette fameuse petite astuce alors c'est une sorte de cut crease vous allez me dire cut crease rien de nouveau c'est pas nouveau mais en fait c'est la manière de faire le cut crease qui est particulière enfin en tout cas que moi je ne connaissais pas franchement je pense que voilà on doit être nombreux nombreuses à ne pas la connaître en tout cas c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler alors en fait au lieu de faire le cut crease déjà avec un anti-cerne ou une crème de camouflage ou un produit comme le paint pot de mac du coup chez Inglot ils font les cut crease avec des anti-cerne en crème donc toujours pareil qui se présentent comme ça des petits packagings très sobres je l'ai ouvert ça se présente comme ceci donc c'est un c'est un petit carré comme ça c'est un anti-cerne en crème que moi j'ai pris en teinte numéro 109 c'est des petits carrés parce qu'ils sont aimantés vous savez ils se clipsent sur les palettes que vous pouvez fabriquer vous même et alors ce qu'on fait c'est que on prend un tout petit pinceau biseauté donc moi je vais prendre mon Zoéva le 317 comme ça qui est vraiment très 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 précis et en fait on va se faire une sorte de cut crease mais uniquement côté interne de l'oeil donc on va prélever un peu de matière du coup vous voyez c'est vraiment une c'est vraiment une matière crème quoi bon pour le coup moi j'ai pas l'habitude d'appliquer des anti-cerne comme ça je préfère les anti-cerne avec les embouts classiques mais pour ce que je vais faire c'est top 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 du coup bien évidemment je l'ai acheté c'est sûr mais c'était pas très cher ça donc c'est pas grave si on a sur les deux côtés du pinceau parce que de toute façon après on va recouvrir bien évidemment on va tracer donc une ligne ici on va partir du coin interne de l'oeil et on va remonter tout le long du pli de paupière mais pareil plus haut que notre véritable creux de paupière toujours pour agrandir donc je me rapproche un peu pour que vous voyez vraiment ce que je fais enfin j'espère que vous allez bien voir du coup voilà je pense que de là vous allez voir je prends mon petit miroir je me mets juste en dessous on part de là tac et on trace une ligne alors c'est pas grave si elle est pas très précise de toute façon on va recouvrir après bien haute au dessus de notre véritable creux de paupière vous voyez la ligne que j'ai tracée là tac elle va bien 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 au dessus de mon véritable creux de paupière je sais pas si vous voyez là à la caméra mon creux de paupière ici on le voit bien avec le fard rouge dessus et regardez la ligne jusqu'où elle va elle est bien plus haute et ensuite ce qu'on fait c'est que tout simplement on remplit du coup et ben cette petite zone là qu'on a délimitée on la remplit avec la petite le petit anti-cerne crème donc à peu près jusqu'à la moitié de l'oeil à peu près un peu moins même moi je vais faire un tout petit peu moins voilà on prend son temps de toute façon quand on fait une sorte de cut crease faut toujours prendre son temps on remplit on remplit c'est pas grave si la délimitation là du milieu elle est pas très nette parce qu'on va mettre du fard dessus donc on s'en fout voilà est-ce que vous voyez là la ligne que j'ai que j'ai tracée c'est cette technique là donc mais ce qu'il faut que vous voyez c'est vraiment le résultat après quoi je vais faire la même chose sur l'autre oeil et et ensuite on va s'occuper du fard à paupière donc voilà regardez mon petit cut crease j'espère que que vous voyez bien là de là donc vous voyez bien la ligne qui part là du coin interne qui remonte bien plus haut le creux de paupière que l'on voit là du coup j'ai laissé sécher une minute grand max pas plus et ce qui est top au fait avec ce petit produit là une glotte c'est que il est multifonction en fait on peut s'en servir d'anti-cerne on peut s'en servir de camouflage on peut s'en servir pour le cas de crise enfin il a plein plein de fonctions donc ça c'est top et alors maintenant ce qu'on fait en fait c'est qu'on prend un fard très clair donc très lumineux vous prenez celui que vous voulez peu importe l'idée c'est vraiment d'apporter de la lumière au coin interne de l'oeil donc moi je vais prendre je pourrais partir sur un jaune parce que ça irait bien mais ah d'ailleurs mon petit make-up là va très bien avec ma petite robe du jour regardez elle est orange d'ailleurs comme ça et mes petits bijoux je ne vous ai pas montré ma petite bague là et mon petit bracelet que je trouve super sympa bon bref on s'en fout non je ne vais pas partir sur un jaune je vais changer un peu je pense que je vais prendre cette petite couleur qui est là qui est en fait une sorte de bleu bleu clair irisé avec quelques petites paillettes dedans enfin une couleur hyper lumineuse je pense que ça pourra pas mal se marier ouais allez ça change un peu je vais prendre ça donc là vous prenez un tout petit pinceau moi je vais prendre le mac 219 Est vous voyez un pinceau comme ça un peu boule bon n'importe lequel mais moi je prends celui-là par exemple et alors ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va revenir tout simplement recouvrir notre cut crease donc on va repasser exactement là où on a mis notre petite crème mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on va recouvrir en tapotant comme pour le fond de teint parce que comme là on a une matière crème si on lisse la matière si on lisse le fard sur la crème et je vous le dis parce que j'ai déjà fait ça va faire des cacas en fait la matière crème va se mélanger avec la poudre du fard ça fait pas joli du tout donc là vraiment avec notre fard tout simplement on tapote on tapote on tapote on dépose en fait le produit on dépose le fard exactement à l'endroit où on a fait notre petit cut crease ben voilà j'ai recouvert toute la zone du coup voilà ce que ça donne tout simplement et du coup forcément le fait d'avoir mis un anti-cerne en dessous ça fait comme une base ça intensifie la couleur et la pigmentation du fard je trouve que l'association des deux couleurs est pas mal comme ça orange rouille avec des sous-tons rouges et un peu de bleu comme ça bleu limite argenté j'aime bien l'association des deux couleurs ça change un peu donc voilà une fois qu'on a fait ça du coup on va reprendre un de nos pinceaux de départ donc moi je vais reprendre le MAC 224S et là ce qu'il faut faire maintenant ce qu'elle a fait c'est travailler la liaison évidemment ici au milieu de l'oeil et là au niveau du creux de paupière interne pour qu'on ne voit plus du tout la délimitation du cut crease donc moi je vais reprendre mon petit orange je vous ai dit je ne me prends pas la tête je vais utiliser que voilà trois phares aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment pour pour montrer cette nouvelle technique donc avec mon petit orange de départ là tac je travaille donc du coup le milieu de l'oeil je vais lier du coup ce joli bleu et le rouille et le orange du début et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer aussi un peu de orange au niveau interne ici ce qui change un peu bon c'est une couleur claire pour voilà pour que là non plus on ne voit plus du tout la délimitation du cut crease donc voilà ce que ça donne pour le pour le dessus de l'oeil vous voyez moi je trouve que vraiment ça agrandit j'aurais dû faire un oeil et pas l'autre peut-être pour qu'on voit vraiment vraiment la différence mais ça waouh je trouve que ça ouvre quoi vraiment je vais me faire légèrement un petit rat de cil inférieur avec le petit rouille le deuxième que j'ai utilisé appliquer tout simplement une toute petite pointe de mon farine glotte à l'unité vous savez celui-ci qui est un petit peu champagne comme ça au coin interne et mettre une touche de mascara et pour les yeux on sera bon ensuite astuce suivante on passe aux sourcils pareil ceux qui me suivent là savent que moi je travaille la plupart du temps mes sourcils au crayon notamment avec mon crayon Anastasia Beverly Hills et en fait chez Inglot la plupart du temps ils ne font pas ça ils travaillent les sourcils au gel donc pour le coup ça pour moi c'est vraiment nouveau parce que je n'ai jamais 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 de ma vie utilisé de gel à sourcils je ne faisais que mes sourcils au crayon et avec le gel à sourcils alors déjà il y a un avantage c'est que ce que j'ai trouvé c'est que on peut faire ses sourcils de la manière qu'on veut de la forme que l'on veut voilà si vous avez envie d'avoir des sourcils plutôt fins très épais avec un arc ici un arc à sourcils très prononcé une tête prononcée enfin ce que vous voulez avec le gel vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez ça c'est vraiment un avantage je pensais que c'était compliqué je ne sais pas pourquoi je pensais qu'avec le gel c'était plus compliqué qu'au crayon parce que le crayon on brosse on passe on rebrosse on estompe on fixe et c'est fini et en fait ce n'est pas si compliqué que ça vous allez voir et le résultat est vraiment naturel vraiment joli et en ce moment j'en ai besoin parce que mon microblending là commence à s'estomper donc du coup j'ai acheté le petit gel à sourcils qu'elle m'a appliqué donc qui se présente comme ça un petit pot encore une fois très sobre donc crème colorée pour les sourcils que moi j'ai pris en teinte numéro 17 parce qu'évidemment ce qu'elle m'a dit c'est qu'il faut prendre un gel à sourcils de l'exacte couleur de ses sourcils voire un peu plus clair mais jamais plus foncé parce que sinon ça va vraiment durcir le regard et alors ce qu'on fait parce qu'il y a deux techniques pour les sourcils alors la première c'est ça ce qu'on fait c'est qu'on prend un pinceau biseauté pareil alors moi je vais prendre je vais prendre ce petit pinceau Morphe là vous voyez qui ressemble au Zoéva qui est biseauté et très très plat bien sûr première étape ça c'est toujours qu'on fasse au crayon ou au gel c'est toujours indispensable on les brosse et alors avec le gel on va venir dessiner en fait la ligne de ses sourcils donc elle elle a commencé par la ligne inférieure et ensuite la ligne supérieure pour vraiment leur donner en fait la forme la forme que l'on souhaite alors c'est difficile de parler quand on fait ses sourcils mais je vais essayer donc une tête pas trop carrée surtout c'est ce qu'elle m'a conseillé parce que ça durcit aussi et là voilà avec notre petit pinceau en fait là vous voyez j'en ai mis un peu trop à ce niveau là mais je vais l'estomper on dessine on dessine la ligne inférieure en fait du sourcil pour celles ou ceux qui ont l'habitude de faire leur leur sourcil au gel forcément ce que je vous montre là ça n'a aucun intérêt je pense mais pour moi et pour beaucoup d'entre nous je pense c'est assez c'est assez nouveau et vous allez voir le résultat m'a surpris moi et ensuite tac on fait la ligne supérieure donc ça c'est important et notamment de bien marquer l'arcade sourcilière parce que c'est ça qui va qui va structurer votre sourcil et donc votre regard et donc votre visage et une fois qu'on a fait ça et bien tout simplement on remplit en fait l'intérieur toutes les petites zones où on n'a pas de poils ou alors les petites zones où on a des poils qui sont clairsemés les petites zones trop épilées on colorie en fait c'est ça on fait du coloriage du coloriage de sourcils et l'avantage de cette technique moi j'ai trouvé c'est que on n'a pas besoin de fixer après avec du mascara à sourcils parce que le gel fixe directement les sourcils et en plus celui-là il est waterproof bon de toute façon on n'a jamais les sourcils complètement symétriques c'est impossible et du coup une fois que vous avez rempli avec votre gel et bien vous reprenez votre petite brosse pour ça c'est pareil pour le crayon estomper toutes les petites traces de matière qu'elle ne se voit pas et que ça fasse vraiment un effet un effet naturel comme si c'était vraiment vos propres sourcils ça nécessite un peu plus de précision que le crayon je trouve mais j'aime bien le résultat ça fait des sourcils alors pour le coup qui sont un peu plus je trouve structurés denses qu'au crayon mais j'aime beaucoup franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé cette technique j'ai trouvé qu'elle mettait en avant vraiment les yeux après je pense qu'avec le gel il faut s'entraîner il faut prendre le coup de main aussi mais j'aime bien et alors la deuxième technique pour le sourcil on est toujours dans l'idée d'agrandir le regard c'est qu'en fait on va reprendre notre petit anti-cerne en crème et notre petit pinceau Zoéva avec lequel on a fait le cut crease et là on va tracer une légère ligne tout le long du sourcil côté inférieur alors elle me dit évidemment on peut le faire tout autour du sourcil au dessus en dessous si on veut vraiment le faire ressortir mais là l'idée du cours d'automaquillage que moi j'ai fait en tout cas c'était pas ça c'était plutôt d'agrandir et de surélever donc nous on ne l'a fait qu'en dessous et pas au dessus et vous allez voir que ça agrandit et effectivement ça ouvre encore plus le regard donc on se reprend notre petit pinceau c'est le bordel on voit ce qu'il est il est là on se reprend un peu de crème mais pas beaucoup c'est infime et là on va tracer donc pareil une petite ligne et bien tout le long de notre sourcil donc de la tête jusqu'à la queue du sourcil alors là du coup pour faire ça il faut vraiment un tout petit pinceau hyper précis je sais pas si vous voyez là la ligne que j'ai tracée d'ici tout le long du sourcil inférieur et là pareil et donc elle me dit ensuite vous venez estomper donc soit vous estompez avec votre doigt parce que la chaleur du doigt fait que ça va faire fondre la matière et la faire pénétrer dans la peau soit on prend un pinceau moi je vais prendre celui-ci il a mes petits pinceaux un peu un peu biseauté et on estompe on estompe la matière en fait on la fait fondre dans la peau comme ça l'idée c'est vraiment d'apporter une petite touche de lumière et d'éclaircir un peu le dessous du sourcil toujours pardon toujours dans un objectif d'agrandissement de la paupière et de l'oeil franchement moi j'étais trop contente de faire ce cours d'automaquillage je sais pas si vous en avez déjà fait moi j'ai rarement eu l'occasion de suivre des cours de maquillage avec des marques professionnels comme ça et j'ai adoré parce qu'on nous prodigue des conseils des techniques que l'on ne connait pas qui sont vraiment super qui sont pro efficaces que j'aime beaucoup et en plus elles adaptent en fonction du niveau donc ça c'est génial parce que voilà tout le monde n'est pas forcément capable on n'a pas forcément envie de reproduire après ces techniques chez lui et moi comme j'étais vraiment vraiment preneuse du coup c'était génial j'aimerais bien en faire plus souvent j'avoue et du coup ça éclaircit encore plus je sais pas si vous le verrez à la caméra mais ça éclaircit encore plus ma paupière et ouvre le le regard donc voilà pour les sourcils avant de passer aux autres astuces je vais mettre un peu de poudre bronzante sur le visage parce que là il n'y avait rien de spécial un peu d'highlighter et on passe au blush parce que là il y a quelque chose de particulier voilà pour la peau bronzante du coup j'ai utilisé ma petite palette nude spectrum de Zoéva que j'adore qui contient plusieurs teintes du coup ce que je fais moi c'est que pour ceux et celles qui me suivent vous le savez je sculpte un peu le profil du visage donc je fais une sorte de mini contouring avec la poudre bronzante je m'écarte un peu pour que vous voyez là et là et je me fais l'ovale du visage et comme en ce moment avec mon appareil j'ai le menton un peu long j'en mets là un peu de poudre pour essayer de le raccourcir un peu et alors au niveau du blush il y avait une technique elle m'a donné une technique que je ne connaissais pas du tout non plus donc je vais prendre mon blush Nars orgasme que je vous ai présenté dans le Big All Makeup qui est comme ça qui est absolument sublime que j'adore mon pinceau MAC spécial blush numéro 168S et alors moi le blush je l'applique tout le temps de la pommette jusqu'à la tempe vous savez que j'en applique aussi sur la tempe et en fait elle m'a dit elle pour un résultat plus naturel et plus comment dire plus balayé plus fluide ce qu'il vaut mieux faire c'est l'inverse en fait c'est de l'appliquer de haut en bas c'est à dire de partir voilà de la tempe et de balayer comme ça sur la joue tac on part de là et on balaye ça fait un très joli résultat je trouve après il faut voir sur le long terme si vraiment ça change quelque chose au niveau du rendu mais en tout cas je voulais vous livrer cette technique aussi parce que pour le coup moi j'ai toujours fait l'inverse et je pensais pas qu'on pouvait appliquer son blush comme ça enfin j'ai jamais vu personne le faire en tout cas la tempe je savais puisque moi j'en applique aussi sur la tempe pour donner l'effet bonne mine vraiment un peu partout enfin sur les côtés du visage je sais pas si vous le faites ça dites moi vous dans les commentaires si vous appliquez votre blush comme ça du coup de haut de haut en bas ça m'intéresse bah écoutez c'est joli hein c'est pas mal moi j'aime bien l'application du blush comme ça et alors dernière astuce elle est liée à la bouche je me mets juste une pointe d'highlighter avant tout simple hein je prends mon BK je m'en mets un petit peu là tac sur les pommettes pareil hein si vous avez des pores dilatés ou des imperfections ne descendez pas trop votre highlighter près du nez parce que ça l'highlighter c'est comme les leggings et les enfants comme on dit ça ne triche pas on ne peut pas mentir donc ça va mettre en lumière justement toutes les imperfections donc mettez-le surtout 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 là où vous souhaitez apporter de voilà de la lumière et pas sur les zones justement que vous essayez de camoufler où vous avez voilà des pores ou des imperfections et tout comme moi par exemple j'ai des pores ici j'en mets surtout pas là parce que sinon ça les fait ressortir encore plus dernière astuce elle est liée à la bouche alors déjà j'ai acheté le liquide mat que la conseillère m'a appliqué parce qu'on était parti dans un make-up un peu smoky marron et tout assez léger et elle m'a appliqué ce liquide mat je vais vous le swatcher sur ma main regardez comme il est beau c'est une sorte de marron nude foncé mais vous allez voir porté avec quelques soutons gris violet qui est très 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 beau ils avaient un choix complètement dingue de rouge à lèvres raisin liquide mat mais d'abord en fait moi je lui dis du coup vous appliquez pas de crayon en fait vous faites pas de contour de lèvres ni rien pour pas dépasser surtout avec un liquide mat elle me dit non 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 ici on a une autre technique alors on peut ils font bien sûr des contours de lèvres mais ce qu'il préfère faire en fait c'est appliquer préalablement au rouge à lèvres sur la bouche un baume à lèvres un baume à lèvres qui est en fait une base à lèvres alors ça se présente comme ça donc c'est toujours les mêmes petits packaging voilà un petit baume à lèvres vraiment vraiment tout simple donc ils l'avaient en trois teintes donc moi je l'ai pris en teinte comme ça voyez un petit peu un petit peu corail et en fait donc ils appellent ça base à lèvres c'est à dire que vous l'appliquez sur l'ensemble de votre bouche c'est hyper hydratant après on peut l'appliquer tout seul comme baume à lèvres c'est super hydratant et vous allez voir ça donne un petit effet coloré glow en plus regardez je me rapproche vous voyez on voit que les lèvres sont hydratées et en plus voilà on a un petit côté fruité un petit côté glowy c'est très sympa on peut même rester comme ça si on en a envie mais moi je vais pas rester comme ça parce que j'ai envie de m'en servir comme base à lèvres et alors par dessus je vais appliquer le liquid matte et en fait cette base à lèvres ça remplace le crayon dans le sens où on va repasser exactement là où on a mis la base à lèvres ce qui fait qu'on ne va pas dépasser et ça permet en plus donc non seulement de ne pas dépasser et en plus de faire tenir le liquid matte toute la journée parce que le problème avec les liquid mattes souvent c'est que au bout de quelques heures s'ils ne sont pas d'une qualité top 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 voilà soit ça sèche la bouche ça ça arrive souvent soit ça file dans les petits traits là des lèvres et c'est horrible soit après manger on n'en a plus là au centre de la lèvre enfin bon bref il y a plein plein de soucis et alors le jour où j'ai fait le cours d'automaquillage j'ai fait exactement cette technique et tac 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 7h 7-8h après j'avais mangé enfin j'avais fait plein de choses dans la journée j'avais bu j'avais mangé et tout il était toujours là intact même au centre de la lèvre il n'avait pas bougé donc franchement ça c'était vraiment vraiment génial et j'ai choisi cette couleur parce que c'est une couleur un peu hybride que j'avais pas jusqu'alors dans mes rouges à lèvres vous allez voir donc tac je repasse exactement du coup à l'endroit où j'ai mis la base à lèvres comme si c'était un crayon à lèvres et ce qui est bien avec ces liquid mattes je vous ai pas dit de chez Inglot alors qui s'appelle d'ailleurs rouge à lèvres liquid mattes HD donc moi j'ai pris en teinte numéro 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 42 parce que là bas c'est que des numéros c'est qu'ils sont également modulables c'est à dire que vous pouvez très bien ne passer qu'une seule couche et avoir un rendu vraiment léger ou alors passer 2-3 couches et avoir vraiment voilà une couleur intense et plus importante et ça je trouve ça pas mal comme idée et alors il sèche très rapidement mais on a quand même le temps de bien le travailler avant qu'il sèche voilà pour que la couleur soit vraiment uniforme partout après il sèche super vite et il tient et voilà là en l'appliquant je vois vraiment que c'est la base à lèvres le soin des lèvres en dessous qui permet que le liquid matt ne soit pas sec en fait sur les lèvres et ça moi c'est un truc que je déteste c'est atroce je vous montre la couleur et le rendu alors regardez la couleur vous voyez c'est une sorte de c'est une sorte de marron mais on voit quand même à l'intérieur les petits sous-tons un peu gris un peu violet enfin moi j'ai vraiment craqué sur cette couleur pour le coup que je ne porte jamais d'habitude et comme j'ai envie de changer un peu en plus vous m'avez demandé de sortir de ma zone de confort donc je vous écoute allez on va quand même fixer le tout que ça tienne bien remettre nos petits bijoux du jour tac bon j'essaye de mettre dehors pour qu'on voit un petit peu mieux à la lumière du jour du coup le résultat du make-up donc je me rapproche pour que vous voyez notamment le résultat du teint que je trouve franchement franchement très 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 sympa là enfin partout partout voilà le teint est vraiment uniformisé avec l'effet bonne mine et même sur les petites zones là vous voyez qui sont souvent difficiles les ailes du nez là le creux du menton et tout franchement j'aime j'aime beaucoup beaucoup les yeux du coup pour que vous voyez mon petit dégradé de couleur avec le cut crease là qui remonte bien bien haut plus haut que mon mon pli de paupière et ce petit rouge à lèvres là très très sympa et vous voyez comme quoi à la lumière du jour là avec ma vraie couleur de peau parce que je suis plutôt bronzée la couleur je trouve ressort dix fois mieux que dans la chambre où je parais vraiment toute blanche et là on voit de près que les lèvres elles sont pas sèches qu'elles sont bien hydratées enfin c'est vraiment moi j'aime bien dites moi ce que ce que vous pensez de ce petit maquillage et bien voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo et bien écoutez j'espère que ça vous a plu enfin j'espère que ce make-up vous plaît mais surtout j'espère que les petites techniques là les 5 les 5 petites techniques que je vous ai livrées vous auront aidé enfin en tout cas moi c'est des techniques que je vous ai dit que je ne connaissais pas que j'ai découvertes que je trouve utiles intéressantes et du coup voilà j'avais envie de vous les faire partager avec tous ces petits produits que j'ai acheté qui vont bien sûr avec les techniques mais dites moi voilà comme d'hab dites moi tout dans les commentaires si vous les connaissez si vous les utilisez si justement après avoir vu cette vidéo et bien vous avez envie d'essayer ou pas et si vous avez encore d'autres techniques si par exemple vous avez eu des cours par des make-up artists ou par des conseillères professionnelles et tout comme moi là et bien voilà je suis preneuse en moi de conseils et de nouvelles techniques bien sûr et bien écoutez si ça vous a plu n'oubliez pas de me laisser un petit like bien sûr à la vidéo de me dire tout ça dans les commentaires et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour suivre toutes les petites aventures sur toutes les petites aventures Youtube sur ce moi je vais vous laisser je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous ciao tout le monde